Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. J'aimerais donc confirmer que vous puissiez m'entendre. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Nous nous réjouissons de vous accueillir aujourd'hui. Donc, nous allons parler aujourd'hui du renforcement de la stratégie de la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant, donc la PCIME. Nous allons partager les leçons apprises en Ouganda. Je m'appelle Peter Waisa. Je suis donc professeur à l'université, à Makere University School, de la santé publique, collège des sciences de la santé en Ouganda. Et je suis également membre du groupe de travail et la commission de coordination qui a organisé cette réunion. Ensuite, nous serons rejoints par un présentateur et quatre panélistes que je vous présenterai sous peu. Notre intervenante principale sera Madame Agnès Namagembe. Elle est spécialiste en MCH à FHI 360 au sein de l'USAID, donc pour la santé maternelle et la nutrition maternelle au Ouganda. C'est une grande experte dans ce domaine. Donc, elle possède un master de santé publique de l'université de Makere en Ouganda. Elle a également travaillé en tant qu'agent technique, coordonnatrice et spécialiste pour diverses organisations internationales. Et elle a soutenu les efforts nationaux et infranationaux en vue de la mise à jour, du développement, de la mise en oeuvre d'un certain nombre de lignes directrices, de stratégies, d'outils et d'interventions à fort impact. Elle possède de grandes compétences, une grande expérience dans la conduite d'initiatives de renforcement des capacités pour les travailleurs de santé de première ligne. Donc, Agnès sera notre intervenante principale. Ensuite, notre panel, le Dr Bodo Bongomin, qui est actuellement administrateur national pour la santé infantile et adolescente au sein de l'OMS. Il est pédiatre, défenseur de la santé infantile et adolescente, spécialiste de la santé publique. Il possède un master de l'université de Leeds, une maîtrise, pardon. Et donc, il est spécialisé dans la vaccinologie. Il a plus de 11 ans d'expérience dans ce domaine. Il a également été conférencier et consultant pour diverses organisations internationales, dont les Nations Unies. Notre troisième panéliste, le Dr Jeska Sabiti, qui est actuellement commissaire à la santé maternelle et infantile au ministère de la Santé ougandais. Elle est pédiatre et a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Elle est titulaire d'un doctorat en santé publique de l'Institut Karolinska, en Suède, dans le domaine du développement du système de santé. Elle a également été consultante pour diverses organisations internationales et elle a dirigé l'élaboration de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques et d'interventions à fort impact pour le gouvernement. Donc, notre dernier panéliste est le Dr Emmanuel Mugisar, qui est actuellement spécialiste en gestion de programmes pour la santé et la nutrition infantile à USAID, en Nukanda. Il est médecin de santé publique, il est titulaire d'un baccalauréat en médecine et chirurgie et d'une maîtrise en santé publique, tous deux acquis de l'Université de Makere en Nukanda, ainsi qu'un diplôme de troisième cycle en planification et gestion de projets de l'Uganda Management Institute. Il a également été agent technique, conseiller, coordinateur et gestionnaire pour plusieurs organisations nationales et internationales sur les scènes locales et mondiales. Donc, je souhaite la bienvenue à nos panélistes et à notre intervenante principale. En termes de parcours, donc, le groupe de travail, l'objectif de notre groupe de travail est donc de développer des capacités pour permettre aux pays de progresser, d'avancer dans l'atteinte de leurs objectifs pour les enfants. Puisque, voilà, un certain nombre de pays sont en retard par rapport à d'autres, il faut accélérer, donc, le travail pour progresser suffisamment. Donc, nous sommes un exemple, donc, dans le domaine de la réduction de la mortalité infantile, mais il nous reste encore du pain sur la planche. Il y a un certain nombre de pays qui ont du mal, donc, à réaliser ces réductions en taux de mortalité infantile. Donc, développées pendant les années 80, voilà, cela reste pertinent, donc, et notre intervenante principale, madame Agnès Namagembe, va nous parler, donc, de la pertinence, donc, de la PCIME dans la santé infantile et la réduction de taux de mortalité infantile. Donc, nous allons parler, donc, de la transformation, des transformations dans ce domaine. Donc, Agnès, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dr. Peter. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Je m'appelle Agnès. Et voilà, et je vais partager avec vous maintenant le parcours de l'Ouganda dans l'extension de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant, donc, de la PCIME. Voici un tableau, donc, qui illustre les tendances de la mortalité infantile entre 1989 et 2016. Nous constatons, donc, une réduction constante dans les enfants de 5 ans de la mortalité infantile, mais la mortalité reste présente. Nos données montrent que le fardeau, donc, la charge de la mortalité reste élevée. Nous constatons, donc, 20 morts pour 1 000 naissances. Et voilà, et donc, on ne réalise pas les cibles internationales. Le paludisme et la pneumonie sont les principales causes de décès chez les moins de 5 ans, mais on a constaté également une baisse dans les morts dues à la diarrhée et de la malnutrition sévère et du VIH pédiatrique. En 1995, l'Uganda a choisi, donc, la PCIME comme stratégie clé pour réduire la morbidité et la mortalité. Et depuis, nous avons incorporé, donc, les lignes directrices sur la fièvre, les infections, donc, nosocombiales et bactériennes. Donc, ensuite, on va analyser le développement de la PCIME en modifiant le modèle de formation. Donc, quels ont été les défis posés par, donc, la mise à l'échelle, donc, le développement de ce modèle? Nous avons été confrontés par plusieurs défis et c'est pour cette raison qu'en 1996, nous avons établi une formation de 11 jours, mais ceci s'est avéré coûteuse et cela a aussi perturbé, donc, la fourniture de services de santé. Cela a posé plusieurs perturbations et cela a rendu difficile, donc, la fourniture de services de soins. Ensuite, en 2018, nous avons adapté notre programme et l'Uganda a établi, donc, ICOT entre 2015 et 2017. Donc, l'ICAT, qui a été une base, donc, un outil informatique d'adaptation et de formation, donc, qui a servi de base de l'élaboration d'autres modèles. Ensuite, le ministère de la Santé, conjointement avec les parties prenantes, nous avons développé et piloté deux approches modifiées, c'est-à-dire, donc, le cours, donc, de brève interruption et un cours, donc, d'apprentissage à distance. Cela a été proposé aux sages-femmes, aux infirmières et autres prestataires de soins. En 1996, donc, depuis 1996, nous avons vu évoluer la modélité de formation. Donc, à la place, donc, de cette formation de 11 jours, nous avons proposé des formations proposées par des infirmières également. Donc, nous avons eu des modèles qui ont été pilotés pour renforcer, donc, nos programmes dans le pays. J'aimerais vous parler davantage, donc, de notre outil informatique. Donc, cet outil d'adaption et de formation, ICAT, est un module, donc, d'auto-études. Donc, un technicien, donc, de support va configurer les ordinateurs qui va permettre, donc, l'apprentissage à distance de modules. Et il faut environ deux semaines, donc, d'apprentissage. Donc, il faut juste un ordinateur et un branchement électrique au réseau électrique. Donc, les avantages, cet outil est assez peu coûteux et ne perturbe pas, donc, la fourniture de services. Par contre, donc, il y a un accès limité aux ordinateurs, les connaissances limitées en informatique et puis une documentation réduite, donc, pour appuyer nos apprenants. Nous avons déployé, donc, ceci en plusieurs districts et nous avons assisté 160 agents de société qui ont été sensibilisés. Ensuite, nous avons un cours d'enseignement à distance. Il y a une journée d'orientation sur place. Et ensuite, nos apprenants passent entre trois et quatre semaines d'auto-apprentissage et d'exercice pratique. Et il y a également un programme de huit à neuf semaines, ensuite, d'auto-apprentissage après la réunion d'examens et de pratique d'une journée. Ensuite, nous pouvons employer, donc, les réseaux sociaux, WhatsApp et d'autres plateformes, donc, pour avoir un processus d'apprentissage mixte. Donc, les avantages, voilà, ce modèle est moins coûteux par rapport à la formation de 11 jours. Il y a moins de perturbations dans la fourniture de services. L'apprentissage en phase permet aux apprenants, donc, d'appréhender, d'internaliser et de faire un peu de pratique. Et les désavantages, voilà, il y a un certain nombre de participants qui se sont retirés du coup. Et ceux-ci, conjointement à une culture de lecture peu présente, voilà, représentent, voilà, les désavantages. Nous avons atteint, donc, 235 agents de santé avec ce modèle. Et notre troisième modèle, c'est un petit cours interrompu, donc, c'est un cours qui déroule sur deux jours et demi d'orientation sur site. Ensuite, les apprenants reçoivent des modules pour auto-apprentissage sur deux semaines. Et puis, après ces deux semaines, donc, tout le monde se réunit dans un endroit centralisé pour une synthèse finale. Les formateurs, donc, suivent les apprenants tout au long de la période. Et cette formation se déroule sur 28 jours. Un des avantages, voilà, il est toujours moins coûteux que notre formation sur 11 jours. Et cet apprentissage en phase, voilà, phasé, permet aux apprenants d'apprendre à leur rythme. Un des avantages, c'était la difficulté d'organiser des mentorats et des stages. On l'a utilisé dans 31 sur le total des districts et jusqu'à présent, un total de travailleurs ont été formés. Ici, c'est une photo des infirmières à l'hôpital Naguru qui sont engagées dans une auto-étude. Quand on considère quel modèle a adopté, le ministère de la Santé s'est assis avec l'OMS pour décider des résultats. Et on a utilisé des méthodes mélangées qu'on vient de montrer. Ce diapo donne un sommaire de la proportion des cas qui ont été gérés correctement par des modèles de formation comparés au seuil national. On voit que le cours interrompu qui est très court, et les modèles basés sur ordinateur étaient moins rentables. Et le coût de formation et de mentorat dans une facilité ou dans un poste de santé avec ces approches DLOSIC, par niveau de soins, montre que le plus de participants formés, le mieux c'est. On voit que les propulseurs de cours sont l'endroit de la formation et d'autres. D'après l'évaluation, le ministère de Santé a approuvé les apprentissages à distance. Et ils ont approuvé les modèles de PCIME parce qu'ils ont rencontré le seuil pour la gestion pour enfants. Maintenant, je vais parler des gains de formation qu'on a eus grâce à l'amélioration de qualité. Quand on regarde, il est critique pour les travailleurs de santé de mettre en œuvre la formation qu'ils ont épris et de les adapter à leur expérience quotidienne. Il faut, par exemple, s'appuyer sur les matériaux de formation fournis par l'USAID. Il faut s'assurer que les appreneurs traduisent l'apprentissage en pratique. Ce sont des apprentissages basés sur le site et basés sur les lacunes identifiées ou les écarts de connaissances identifiés. On a appris également que l'implication ou l'engagement au niveau du district est vraiment important. Les équipes à ce niveau-là ont soutenu du mentorat durable et une supervision PCIME, le mentorat et le réseau d'âge. Après la formation, il faut faire un suivi avec des observations et l'utilisation de groupes WhatsApp. Ceci a le potentiel de former des réseaux plus forts et plus localisés de mentorat. Ensuite, la formation sur site est vraiment avantageuse comparée à des formations à distance. Et on a du travail à faire encore. Nous avons des défis qui persistent, y compris la supervision de soutien irrégulière. Une qualité de soins qui n'est pas idéale et des ruptures de stock de commodité. Ceci nécessite une approche globale. En conclusion, il faut modifier la livraison de formation pour arriver à des nombres critiques de prestataires de santé formés, et combiné avec les pratiques d'amélioration de qualité. Ceci a facilité la mise à l'échelle de PCIME en commandant. Merci infiniment, Agnès. Je suis vraiment ravie. Je me souviens, quand on a développé ces modules, je travaillais avec Jessica. Comme partie de ce processus initial, ils ont intensifié leur programme, et ils ont contribué au progrès de l'Ouganda. Et j'aimerais que vous postiez le graphique, mais j'aimerais passer la parole à Dr. Bodo. Dites-nous, s'il vous plaît, Dr. Bodo Mungamin, la présentation de modèles de formation en Ouganda. Quelles sont les considérations clés pour choisir un modèle de formation ? Lequel trouvez-vous été le plus utile ? L'accès aux ordinateurs ou à l'informatique est critique, n'est-ce pas ? Quel est le modèle de formation convenable et convenable pour qui et où ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend bien. Merci, professeur. Merci beaucoup. Le PCIME m'est vraiment très, très cher au cœur. Quand on parle de PCIME et des enfants, j'aime beaucoup en parler. Mais il faut noter que le background, quand l'OMS a exploré des différents modèles de formation et de leur intensification du cours de leur mise à l'échelle, quand on compare les différents coûts, on a compris que l'achat d'ordinateurs PC était trop important. L'évaluation PCIME qu'on a faite, la programmation pour enfants que l'OMS a entrepris en 2016-2017. Pour l'Ouganda, le PCIME n'a pas été mis à l'échelle. Quels sont... On a regardé... Est-ce qu'il serait moins cher si on donnait des... On regardait différents modèles de formation de PCIME. Par exemple, on a vu que quand on met en œuvre l'apprentissage à distance, on a vu que le coût était plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être... Chaque personne au poste de santé a besoin d'une formation. Donc, selon la méthode que vous regardez et le contexte local est vraiment important. Donc, il faut regarder le nombre de personnes informées. Deuxièmement, vous avez sûrement remarqué que la formation va prendre plus de six jours. La formation va durer entre un mois et trois mois. Donc, il faut avoir un groupe de mentors dédicacés, dédiés. Parce que si vous n'avez pas les mentors qu'il faut, le participant ne va pas compléter le cours. Donc, il faut l'expérience. Les participants... La période de formation des participants est importante. et si vous allez utiliser l'ICAT, il faut avoir l'accès aux ordinateurs. Le nord-est du pays n'a pas ces facilités. Il faut équilibrer là où la formation est convenable. L'accès à la technologie est un de ces domaines absolument clés. L'autre problème qu'il faut considérer, qui est très, très important, c'est est-ce qu'il faut rajouter une infrastructure additionnelle? Par exemple, une puissance électrique doit être disponible. Si vous allez avoir un groupe de participants autour d'un ordinateur, il faut pouvoir donner l'option de regarder les vidéos individuellement, à la maison ou ailleurs. Et l'autre aspect, c'est le type d'appreneur. Si vous parlez de personnes qui sont de service, ou est-ce que ce sont des gens qui vont apprendre avant de commencer leur service, leur prestation de service? Est-ce qu'il va falloir passer trois mois à apprendre la même chose? Ou est-ce que vous préférez le cours de six jours et vous apprenez sur le temps? Donc, c'est la question de pré-service ou en service. Et pour le type d'appreneur, il y a des gens qui sont adeptes en technologie, qui ont l'habitude d'utiliser l'informatique, puis il y en a d'autres qui n'ont pas l'habitude. Il faut considérer une variété de livraisons de services de formation qui est fait sur mesure au groupe concerné. En fin de compte, en commençant par l'analyse de coûts additionnels que vous allez peut-être encourir, ceci va vous aider à guider la mise en œuvre. Dernièrement, il faut l'engagement ou l'acceptabilité dès le départ. Pour l'apprentissage basé au lieu de travail, les gérants doivent accepter de leur donner le temps d'être formés. Les gérants doivent croire à ces formations, au succès de ces formations. Sinon, on n'aura pas les résultats envisagés. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Bodo. Il y a aussi des questions qui apparaissent. S'il y en a dans les questions qui apparaissent dans la boîte à conversation, veuillez y répondre. Maintenant, je vais présenter Dr Jessica Nsongwa Nsabiti. On la considère comme la mère de la région. Dr Jessica Nsongwa, Votre expérience en Ouganda, quelle est votre expérience avec l'introduction de modèles de PCIME? Je vous passe la parole. Merci beaucoup et enchanté de vous voir tous ici. Je pense qu'une des choses qu'Agnès nous a confirmées qui est visible, c'est que pour l'efficacité de la formation, il est possible de décentraliser la formation. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit l'aspect clé. Le temps d'utilisation, il faut s'assurer que ceux qui vont entreprendre la formation, que le temps de formation est assuré par les gérants. il faut regarder plusieurs cas. Nous savons qu'il y a des sujets qui deviennent plus rares. Il faut avoir des modèles de formation. Il faut des vidéos. Il faudra aussi peut-être avoir des vidéos. Il faut aussi l'interprétant pantone. Il faut aussi avoir l'exposition. Il faut exposer les participants. Et ceux qui ont été formés doivent être rappelés pour des formations mises à jour ou additionnelles. il faut maintenir les standards pour la formation. Il faut avoir la ratio de participants aux formateurs. Les mentors, le rôle de mentor est vraiment très important. Il faut réfléchir à comment former les menteurs. en fait. Tout le monde, n'importe qui ne peut pas être mentor. Et il faut avoir une formation appropriée pour pouvoir devenir mentor. Il faut également penser à la phase d'introduction. Il faut avoir des directives très claires, établies. Voilà, une culture de lecture. Il faut que ces étudiants soient libres d'étudier de leur côté. Nous devons rendre pérenne ce dynamisme. En Ouganda, par exemple, nous avons étudié les groupes WhatsApp, par exemple, pour échanger entre apprenants. Cela va pérenniser la formation et même tout au long de la formation, il y a des interventions, il y a des retours. Et donc, cela peut être très utile, même dans le cas d'un mentorat. L'interprète s'excuse, l'audio n'est pas de très bonne qualité. Donc, l'adaptation des supports de cours doit être bien ciblés et personnalisés. Il faut inclure un composant de renforcement des capacités. Il faut avoir une période initiale et laisser le temps aux participants d'apprendre. Il faut piloter ces formations et ces supports d'apprentissage. et finalement, il faut parler des outils de mentorat. Il faut s'assurer qu'on n'est pas un mentor simplement pour les apprenants. Il faut analyser les interactions. Il nous faut des outils pour visualiser l'expérience afin de pouvoir appuyer et aussi nos formateurs. Nous avons compris qu'on peut adapter ces formations à volonté et on nous demande d'élargir la portée de ces formations aussi aux prestataires de santé qui travaillent avec les moins de cinq ans. Donc, c'est un domaine dans lequel on retrouve un taux élevé de paludisme et cela devient difficile à dire que non, on va freiner l'adoption de ces formations. Non, il faut modifier, il faut expliquer et adapter ces formations pour les prestataires de soins pour les moins de cinq ans. Merci beaucoup. Voilà, donc, nous avons compris qu'on ne peut pas juste déployer ces formations, il faut les analyser, il faut les suivre. Donc, merci. Et ensuite, voilà, il y a des questions dans la boîte de dialogue. Je vous demande gentiment d'y répondre, Dr Bodo et autres. Donc, nous avons le docteur Emmanuel Mujissa qui travaille pour l'USAID au Ganda. Donc, j'ai une question à vous poser. Quel est le plan à long terme de l'Uganda pour développer la PCIME en tenant compte de toutes les opportunités et de tous les défis mentionnés ? Donc, Dr Mujissa. Merci, Dr Peter. J'apprécie énormément donc les interventions de mes homologues. Nous sommes un partenaire USA, donc je vais mettre en lumière une chose en particulier. nous sommes un pays qui est appuyé par l'USAID. Donc, nous avons vu un taux de mortalité réduit pour ce qui concerne la pneumonie. Et depuis 2012, nous avons constaté une réduction de 28 % de mort due à la pneumonie et une réduction de 29 % donc de mortalité due au diarrhée aiguë. Donc, nous constatons ces mêmes réductions entre 2012 et 2021, mais au sein de l'USAID et de l'Uganda, nous travaillons étroitement avec nos partenaires de mise en œuvre nous avons une stratégie de feuilles de route pour 2030 qui dicte un certain nombre d'objectifs dans la planification des soins de santé infantiles. Donc, voilà, on inclut bien évidemment la PCI-ME, mais aussi le secteur privé et puis d'autres éléments donc nous nous concentrons dans du enfancement des capacités des parties prenantes clés et l'objectif est de, voilà, informer nos décisions avec une prise de décision basée sur les données et notre approche, voilà, qui est appuyée également par nos partenaires est une approche de l'amélioration de la qualité. Il faut s'assurer qu'il y ait de nouveaux moyens innovateurs pour réduire le taux de mortalité infantile et il nous faut, voilà, il faut tirer les avantages donc de ces projets situés qui se consacrent surtout aux plus grandes communautés avec des budgets plus importants, mais l'USAID et l'Uganda contribuent au renforcement des systèmes de santé en allant vers le renforcement de la chaîne d'approvisionnement pour ces systèmes de santé. Et pour finir, j'aimerais juste dire que l'Uganda est parmi les 25 pays prioritaires qui sont ciblés pour l'appui donc pour combattre, donc lutter contre les maladies infantiles et ceci s'aligne avec les objectifs de notre ministère de santé mais aussi avec les ODD de 2030. Oui, vous avez dit que l'Uganda est parmi les 25 pays qui seront appuyés par l'USAID pour réduire l'infantile et très pour moi je milite pour cette avancée et pour aller au-delà donc de ces objectifs. Donc il y a quelques questions dans la boîte de dialogue donc il nous reste quelques minutes en fait donc je vais demander à docteur Jeska Mbodo donc vous avez déjà et Jeska elle a présenté en fait donc la mortalité infantile le taux de mortalité infantile sont à la baisse même en ce qui concerne la diarrhée et c'est une très bonne chose donc si la mortalité infantile évolue et la politique évolue dans des endroits comme le Kampala nous avons voilà même trop de spécialistes de pédiatres est-ce le moment de repenser donc la PCIME dans certains contextes car nos processus contribuent à cette réduction de taux de mortalité nous avons dit que voilà le taux de mortalité dû à la pneumonie est en chute libre également est-ce l'endroit maintenant de repenser certains modèles dans le cadre de la PCIME j'aimerais commencer avec le docteur Gesska donc vous avez beaucoup réfléchi à ces stratégies n'est-ce pas est-ce que vous avez des idées sur le groupe de travail pour l'enfance pour accélérer les travaux dans ce domaine donc il y a des conditions qui sont abordées des problématiques abordées par ce cadre qui disparaissent finalement mais donc toutes ces conditions ont été bien abordées dans la stratégie adoptée par l'Ouganda est-ce que nous devons continuer à prôner donc l'adoption de la PCIME oui merci beaucoup on constate une transition et une transformation des conditions une réduction donc des taux de mortalité dû aux maladies infantiles donc nous devons former nos précepteurs de santé pas seulement pour identifier ces maladies mais aussi pour les soins à long terme un des plus grands défis dans ce domaine et voilà de penser aux enfants sains l'interprète s'excuse la qualité de son n'est pas idéale nous avons des enfants surtout des nouveau-nés voilà nous avons un nombre de décès d'enfants qui est pareil pour les enfants en dehors des établissements de santé aussi bien que dedans donc il nous faut concentrer sur le développement de programmes mais donc plus d'enfants quand on aura plus d'enfants qui vont survivre voilà il faut avoir des cadres en place pour ces enfants également il faut réfléchir sur les traitements voilà il y a énormément de choses auxquelles il faut réfléchir donc il y a tout qui va s'appliquer à toutes les situations donc il faut avoir un contexte géographique et il faut l'analyser de près donc voilà il nous reste encore du temps il y a quelques questions dans en bas du dialogue moi je vais peut-être ajouter quelque chose merci beaucoup docteur je pense que la PCIME est toujours pertinente mais moi je pense que voilà cela a contribué à la réduction à hauteur de 15% de mortalité infantile mais il faut prendre la PCIME comme une des stratégies parmi plusieurs donc surtout pour les soins en extérieur donc donc on doit renforcer nos capacités également en ce qui concerne les enfants critiquement extrêmement malades il faut aller au-delà de la couverture donc de soins il faut analyser la qualité des soins c'est un point focal donc il y a des initiatives mondiales pour les nouveaux-nés pour la qualité des soins des enfants mais la segmentation de la population serait intéressante cela nous permettrait donc d'allouer plus de prestataires de santé et le gouvernement doit choisir les services qui seront déployés ce lit la PCIME ne peut pas s'appliquer à toutes les situations peut-être donc quand il y a d'autres prestataires de soins plus qualifiés qui pourraient fournir des soins plus complexes voilà il faut être en mesure de distinguer entre ces différents degrés de soins oui donc vous êtes d'accord avec le docteur Jessica il faut voilà promouvoir donc la PCIME je trouve voilà il y a dans le loi de dialogue voilà un commentaire donc pas tous les problèmes respiratoires s'agissent donc d'une pneumonie donc voilà il y a des remerciements pour une bonne présentation et des discussions donc on aimerait savoir également s'il y a donc des formations et l'architecture d'intervention donc est-ce qu'on inclut donc un certain nombre d'indicateurs de qualité de soins nous avons également une question sur les infections bactériennes est-ce que cela est priorisé car l'Ouganda est en situation particulière par rapport à cette problématique il y a une question de la part de rase comment est-ce que ces formations peuvent faire partie d'un programme de médicaments continu pour promouvoir la fidélité des gérants de cas j'aimerais inviter n'importe qui parmi les panélistes de répondre à ces questions qui aimerait commencer oui peut-être que je peux répondre en premier oui s'il vous plaît allez-y pour cette première question est-ce que le PCI AME est-on inclus je pense qu'on a présenté le PCI AME en 98 99 et il a été intégré dans la formation de services mais au fil des années la mise en oeuvre n'a pas été uniforme maintenant qu'il y a de nouveaux instituts de formation au fil des années quelques-uns de ces instituts n'entreprennent pas cette formation là mais comme partie de l'évaluation l'évaluation n'a ciblé que la formation pendant le service on n'a pas évalué les modèles de formation pré-service ou les effets des résultats de formation avant la prestation de service pendant la phase pilote avec ces cours petits cours interrompus il y a eu une intervention d'amélioration de qualité qui a été inclue et on a vu des résultats impressionnants mais il faut faire un suivi pour voir le rôle des différents rôles qu'on a vu est-ce que les résultats sont aussi bons que ce qu'on a vu pendant la phase pilote donc PSBI qui sont les lignes directrices pour les infections bataillères il y a un livre à l'intérieur de la section pour nouveau-nés nous livrons ce paquet comme partie de cette formation ce n'est pas une intervention séparée au pays je vais m'arrêter ici et je donne la parole à mes collègues copanélistes merci merci docteur Bordeaux est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus on accepte encore des questions dans la section de commentaires et on invite des réponses à ces questions docteur Jessica docteur Agnes est-ce qu'il y a des commentaires docteur Jessica Jessica quand je regarde les questions dans la boîte de conversation il y a une question de supervision et l'intégration de PCIME qui fait partie de l'outil de supervision nous savons que on supervise une gamme très large de formation pour les enfants en dessous de 5 ans est-ce qu'on a évalué ceci la réponse est oui mais une des leçons apprises c'est que pour le transfert d'apprentissage pour qu'il soit efficace il faut soutenir il faut accompagner et engager l'équipe et ensuite on peut étendre des supervisions subséquentes mais il faut un suivi initial qu'on a trouvé à beaucoup d'impact par exemple pour les nouveaux-nés il y a des modèles de simulation qui font partie de ces formations mais il faut qu'elles soient plus innovatrices et il faut les tester pour quelques-unes de ces compétences la formation a aussi impliqué le secteur privé mais le secteur privé préfère faire entreprendre les formations elles-mêmes ou eux-mêmes pardon les prestataires de services au secteur privé préfèrent être formés comme les formations qui sont étendues sur une longue période de temps sont très efficaces le secteur privé les préfère pouvez-vous s'il vous plaît commenter sur la dans le PSIME quelle est la force est-ce que le composant le composant nouveau-né est-ce que c'est fort ? oui, ce composant au fil des années a pu identifier des symptômes qui ont été très efficaces pour nous mais je pense qu'il faut regarder le composant pour un suivi on a un hôpital ici à Kampala on fait un suivi pour les nouveaux-nés pour les bébés on a trouvé que neuf bébés sont morts dans l'espace de trois mois dans un seul hôpital il y en a qui sont des bébés nés prématurément il faut s'assurer où sont ces bébés il faut un suivi pour ces nouveaux-nés il faut un suivi pour savoir pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché il faut aussi penser réfléchir à cette nouvelle formation comme le docteur Baudot a commenté on peut avoir les formations qui s'enchaînent les gens qui ont été formés en PCI-ME ou PSBI il y a des composants qui ont affaire avec la formation MCI donc il est très important de pouvoir renforcer le composant nouveau-né il y a aussi la question de contrôle d'infection en termes de renforcement des systèmes de santé qu'il faut considérer pour le composant nouveau-né les infections à long terme dans des unités de soins nouveau-nés ou néonatales il faut les accompagner il faut impliquer cette formation pour ces unités-là merci beaucoup ceci était une question de la part d'une collègue à USAID John Borrazo est un champion mondialement sur les enfants et il dit que chaque pays va avoir son propre profil de santé d'enfant infantile et ses propres priorités pour d'autres pays comme l'Ouganda ils ont eu des transitions on parle de transition de mortalité l'analyse pour la santé maternelle la santé néonatale il faut transitionner dans quelques-uns des pays mais d'autres pays sont loin derrière donc il y a vraiment du travail à faire dans ces pays-là selon le contexte c'est important je vais demander Dr Bodo ou Jessica je vous demande s'il vous plaît de commenter quel est le rôle de l'utilisation de simulateurs nous avons utilisé la néonatalité la mortalité infantile et maternelle si l'un d'entre vous pour vous pouvez prendre une minute pour répondre ou commenter merci beaucoup mon collègue Dr Weissman au début du processus de piloter un modèle de formation on a fait une visite d'apprentissage à l'université on a vu le beau travail qu'ils font pour utiliser les différents modèles de formation pour faciliter l'apprentissage avec les avances en technologie ceci devrait être une partie intégrante du processus d'apprentissage le fait de pouvoir démontrer mais aussi permettre aux prestataires de soins de santé c'est d'acquérir ces compétences pour la courte session de contact que les formateurs ont avec les appreneurs ces modèles de livraison de formation quand on regarde le côté budget le coût tous ces aspects doivent faire partie de la planification de livraison de formation de qualité merci beaucoup Agnès ou Dr Jessica avez-vous des commentaires à apporter ? je voulais simplement répondre à la question s'il y a des indicateurs oui il y a des indicateurs qui suivent des améliorations de qualité ils sont notés dans la base de données QI pour répondre à ceci on les suit oui ils sont suivis mais il est très important de continuer à innover et de regarder différentes formations aux différents pays Emmanuel merci je voulais juste signaler un des commentaires qui est venu de la part de mes collègues sur le côté néonata je pense que pour le pays pour l'Ouganda on aime beaucoup l'idée des audits mais je pense qu'on est encore lent à utiliser ces informations pour améliorer la qualité des soins ce qu'on fait avec ces rapports MPDSR pour informer la prise de décision et pour essayer de cibler qu'est-ce qui continue à tuer ces nouveaux-nés et à informer nos interventions merci beaucoup on peut beaucoup apprendre de l'histoire de l'Ouganda la mise à l'échelle de modèles de formation et l'IME est toujours on en a toujours besoin mais il faut s'assurer de transitionner ou bien à l'intérieur du pays ou même en dehors du pays il faut considérer les coûts de faisabilité je dis toujours que l'impact égale le temps plus la qualité la couverture en elle-même n'est pas suffisante quand on continue à mettre en oeuvre le PCIME il faut peut-être réfléchir à aller au-delà de la survie mais aussi de la qualité de vie on veut que l'enfant fleurisse et prospère le PCIME a contribué de façon importante la documentation plus l'apprentissage tous les deux ensemble sont importants je voudrais remercier remercier les panélistes Dr. Jeska, Dr. Emmanuel, Dr. Bodo pour leur belle présentation et ces belles discussions et merci à tous les membres qui se sont rejoints à nous merci de vos questions et pour moi, Minkampala Makedhe good evening and good morning or good afternoon from wherever you are thank you and bye bye